Ce millésime 2022 dans le Médoc fera date. Le Médoc, cette terre, ce vignoble au milieu des eaux, a connu comme l'ensemble du vignoble bordelais n'était chaud et sec, mais grâce à l'inertie et à la fraîcheur apportée par l'eau, les nuits sont restées fraîches, les maturités se sont faites correctement et on arrive à des équilibres assez enchanteurs. Vous vous apercevrez que dans les assemblages, souvent, le Merlot a gagné quelques pourcents parce que cette année, 2022, c'est la grande année des Merlots dans le Médoc aussi. Les châteaux qui se distinguent, que nous avons appréciés en primeur, écoutez, je parlerai d'abord de Calon-Ségur qui est éclatant, avec une flèche de tanin magistrale, une profondeur, une tenue, une élégance vraiment susceptible de nous entraîner très loin. La Font-Rochet. La Font-Rochet a la particularité d'avoir une veine d'argile bleue qui va vraiment arrondir la puissance du millésime. De l'actualité également pour le château Tronquois-la-Lande, qui se rénove dans son aspect, je vais dire, consommateur, puisque Tronquois-la-Lande deviendra en 2022 château Tronquois. Moi, j'ai aimé ce château pour le bouquet assez floral, de la Jacinthe, du lilas, des tanins bien intégrés, une construction harmonieuse qui va, je pense, vous faire plaisir. Château Le Bosque, crue bourgeois exceptionnel, c'est un vin qui va vous attraper, vous capter avec son bouquet floral. Il y a du caractère dans ce crue bourgeois exceptionnel, il y a du dynamisme et c'est une bouteille qu'il va falloir suivre de près. Léoville-Barton, second grand cru classé en 1855 à Pauillac, et particulier cette année, ici les cabernets sont ultra-dominants, 83%. Donc il y a une structure absolument phénoménale et le bouquet est d'une séduction absolue. Coup de cœur à Pauillac avec le château Clermillon, c'est un assemblage qui utilise tous les cépages avec vraiment une sélection pointue, avec de l'alent, de la grâce et de la solidité aussi, de la fraîcheur. Clermillon est particulièrement abouti et séducteur cette année. N'oublions pas à Saint-Estèphe le château Beaucite, avec une densité, un fruité incroyable, il revient dans notre sélection. C'est vraiment une bouteille à suivre parce que ça va être une bouteille de plaisir, de garde et une vraie pépite.